C'est peu dire qu'il est attendu par des millions de fans à travers le monde Bienvenue au musée Nintendo Nous sommes au Japon, au sud de Kyoto Le musée n'ouvre que la semaine prochaine, le 2 octobre Mais déjà, rien que pour M6info On va vous faire une petite visite guidée en avant-première C'est parti ! Ce n'est pas un décor, ces manettes géantes sont bien fonctionnelles De quoi donner un peu de fraîcheur à de vieux classiques J'ai 2 minutes 30 ! Et bah je suis mort ! Ça commence bien ! C'est en fait un exercice de coordination à 2 joueurs D'un côté la direction du personnage De l'autre les boutons de commande C'est pas simple hein ! Ou tous ensemble pour manipuler la manette de la Wii qui capte les mouvements C'est bien mais ça fait un peu de sport quand même On va la remettre ! Jouer avec nos souvenirs au propre comme au figuré C'est toute l'essence de ce musée Au premier étage, les boîtes de jeux et les consoles Avec toutes leurs versions, des prototypes et beaucoup de surprises Car l'histoire de Nintendo remonte au 19ème siècle En 1889, elle fabriquait des cartes à jouer japonaises Les Hanafuda Des cartes qu'on peut apprendre à peindre dans un atelier d'une heure Et c'est très relaxant ! On a même la petite boîte souvenirs ! On peut ensuite apprendre les règles du jeu traditionnel où il faut trouver des paires associées au mois et aux saisons Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai gagné ! Alors si on fait les sampa ici, c'est parce que le sol est interactif On est à la recherche de vieux poèmes japonais sur des cartes traditionnelles Heureusement, on est aidé par notre smartphone Par contre, je n'ai aucune idée de ce que veut dire le poème Mais c'est pas grave, c'est joli ! Si vous ne parlez pas japonais, mieux vaut bien comprendre l'anglais C'est en effet la seule autre langue utilisée Mais il suffit d'observer quelques instants pour comprendre comment fonctionnent ces gadgets méconnus créés dans les années 70 Comme cette pince extensible ou encore ce lanceur automatique de balle de ping-pong Avec votre billet à 20 euros, on vous remettra cette carte Elle contient 10 pièces virtuelles De quoi payer pour les différentes animations proposées Avec un tarif qui va de 1 à 4 pièces selon les animations Bon la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pourrez pas tout faire On ne peut pas racheter de pièces supplémentaires La seule solution, il faudra revenir une deuxième fois Et pour venir, c'est déjà très compliqué Impossible d'acheter des billets sur place Il faut avoir un compte Nintendo pour participer à une loterie Pour gagner le droit d'acheter des billets Si l'entrée coûte entre 6 et 20 euros On hésite un peu plus à la boutique Surtout quand la manette souvenir coûte 90 euros Ça va être un peu grand dans la valise, ça ne va pas passer Non, hop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501